Taggez-moi Bala Samoura et taggez-moi la présidence. Mamadi Doumbouya, s'il y a des gens qui font aujourd'hui que vous n'avancez pas, il faut prendre du temps pour analyser la situation. Mamadi, quand je te dis que tu n'as pas la notion, c'est un peu ça. Tes amis les Bala Samoura, si vous voyez que l'économie guinienne est à terre, c'est à cause des Bala Samoura, à cause de leurs intérêts personnels. Les entreprises guinéennes dans le secteur minier, Bala est en train de retirer les permis, Bala est en train d'étouffer. Bala, tu n'as pas fait l'économie, tu ne peux pas comprendre le système, comment ça marche. Avant l'arrivée du président Alfa Kondé, presque tous les contrats à 100% c'était les expatriés et l'économie guinéenne se portait mal. Mais depuis que le président Alfa Kondé est venu, il s'est battu pour donner la chance à des Guiniens. Voyez, on a connu combien de crises en Guinée ? Ebola, Covid, mais l'économie guinéenne se portait bien. Bala, vous, vous êtes en train de tuer l'économie guinéenne sans vous rendre compte. Tu penses que les intérêts personnels, les billets verts qu'on vous donne, vous êtes en train de tuer l'économie guinéenne, Bala Samoura, sans vous rendre compte. Il faut voir les pays arabes. Kadhafi, il a nationalisé le pétrole libyen. Avant c'était les entreprises totales et hautes. Et c'est pourquoi les Français se sont mis contre Kadhafi, le fait qu'il a nationalisé. Et ils se sont mis contre le président Alfa Kondé à cause de ça. Que ce soit le pétrole, total et haute, étaient presque à 100% les compagnies françaises. Mais le président Alfa Kondé est venu, il a changé la donne, donné la chance. Vous savez, d'abord c'est notre produit, notre matière. Et quand nous vendons, le revenu, l'intérêt reste en Guinée. Ces Guinéens-là investissent en Guinée, ils créent de l'emploi. Mais les autres, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils transforment la boxyte là chez nous ? Non. Ils prennent ça de façon brute et ils envoient, ils vendent ça encore plus cher. Les impôts c'est dans ces pays-là, c'est pas chez nous, c'est aux Etats-Unis, en Australie, dans les pays arabes. Où ils envoient la matière première. C'est là-bas ils payent les impôts. La boxyte guinéenne, ce que ça génère, ça régénère par année quand on prend le montant. La Guinée gagne combien dedans ? Bala, au lieu de tuer ces entreprises-là, Bala, il faut travailler la tête. Il faut travailler ta tête, Bala Samoura. Tu ne penses qu'à ton intérêt personnel. Tu es en train d'appauvrir la Guinée. Bala, s'il y avait beaucoup de Guinéens qui prenaient la boxyte là, aller vendre là, ça nous arrange. Même si ce n'est pas transformé. Mais s'il y a beaucoup de Guinéens. Regardez Fanny, le plus riche aujourd'hui dans ce secteur. Fanny est venu avec Kombi en Guinée. C'est vrai qu'on lui a donné la chance. Mais vous êtes en train de les rendre encore plus riches. Après vous parlez que non, vous êtes panafricaniste. Notre propre matière. Ils n'ont pas d'usine pour transformer. Ils viennent juste, ils font du simple commerce. Bala, il faut arrêter. C'est vous qui rendez même votre système encore difficile. Vous êtes en train d'enterrer les Guinéens. Les entrepreneurs guinéens, vous êtes en train de les tuer. Vous êtes en train de tuer l'économie guinéenne. Bala. Si aujourd'hui il y avait beaucoup, beaucoup de Guinéens dans ce secteur. L'argent que vous êtes en train de prêter aux banques privées, vous n'allez pas prêter. Parce que ces gens, ceux-ci là allaient, ceux-ci allaient créer beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Ceux-ci allaient créer beaucoup d'emplois. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ce mécanisme. Bala. Bala, appelle des experts dans ton bureau. Bala Samoura. Appelle des experts miniers. Appelle des bons Guinéens. Bala Samoura. Appelle des experts guinéens. Ils vont t'expliquer le mécanisme. Parce que tu ne comprends pas, Bala. Tu es en train de tuer l'économie guinéenne, Bala Samoura. Mamadi, lui, il est dans son palais. Il ne comprend pas ce mécanisme. Les Chinois qui viennent, ils viennent, est-ce qu'ils viennent construire des usines chez nous? Non. Ils ont besoin du sable rouge. Ils ont juste besoin pour envoyer dans d'autres pays où on transforme. Ils payent beaucoup d'argent dans ces pays-là. Bala, à un moment donné, il faut réfléchir, il faut travailler la tête. Il faut travailler la tête. Bala Samoura. Bala, vous êtes en train de délapider nos richesses. Vous êtes en train de délapider nos richesses, Bala. Pour l'amour de Dieu, pour l'intérêt de la Guinée. Appelle des experts guinéens à ton bureau. Ils vont vous expliquer le mécanisme. C'est à cause de vous aujourd'hui. La banque centrale est vide. C'est à cause de vous aujourd'hui. C'est-à-dire notre richesse, vous êtes en train d'envoyer dans d'autres pays. Bala, il faut comparer. C'est-à-dire, essaye de te renseigner sur l'histoire des Émiratins. Ils avaient le... C'est comme le pétrole. Le pétrole Abu Dhabi. Les entreprises là-bas, quand tu viens, même les hôtels. Il faut qu'un Émiratin soit propriétaire à 51%. 51%. C'est pourquoi les Arabes ne travaillent pas. Bala Samoura, c'est ce que vous ne comprenez pas. La chance qu'on a donnée à des Guinéens, au lieu de les encourager, ça l'a même fait votre affaire. Parce que si l'argent circulait dans le pays, on allait dire, ah, le CNRD est venu, il y a un grand changement. Pourtant, Mamadi l'avait dit. Pourtant, il l'avait dit, dès le départ. Mais lui, il est assis au bureau là-bas. Vous, vous êtes en train de tuer l'économie guinéenne. Parce que vous ne le saviez même pas. Vous ne comprenez même pas ce mécanisme. S'il y a des Guinéens qui ont les moyens pour vendre la bauxite à l'étranger, je crois que c'est la meilleure solution. Parce que les autres ne transforment pas. Pourquoi ne pas donner la chance à des Guinéens ? Même si les autres vendent à 50 dollars et que ces Guinéens-là vendent à 35 dollars, ça nous arrange. Parce que le revenu, il va venir en Guinée. Sans Guinée, ils vont investir. C'est ce que vous ne comprenez pas. Franchement, il faut arrêter Bala Samoura. Ne pensez pas à vos petits intérêts là. Les 100 000, les 200 000 qu'on vous donne, les 500 000 qu'on vous donne Bala. La Guinée, notre développement, ça dépend de nos mines là. Et si vous échouez, c'est la Guinée qui a échoué. Si vous échouez, c'est fini. Si Mandoué était vendu à combien ? Pourquoi ils se sont mis contre le président Fakondé ? Il y a quel Guinéen qui a passé ? Politicien qui a passé assez de temps en France que le président Fakondé ? Qui a assez d'amis en France que le président Fakondé ? Pourquoi Macron se déplace pour aller au Congo ? Pourquoi Macron se déplace pour aller au Congo ? Allez encourager le président congolais de donner la chance à des entreprises françaises. Pourquoi ? Parce que la richesse, ce qu'ils vont prendre au Congo, c'est en France, c'est dans les banques françaises qu'ils vont mettre. Et l'argent là, ils vont prendre pour faire beaucoup de choses. Et c'est ce que vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de tuer, c'est-à-dire les entreprises guinéennes, au détriment des Chinois, des Indiens. Ils viennent, ils ne transforment pas, ils ne font pas d'usines, ils ne mettent pas. Là, l'exemple frappant, Fanny Wazny, demandez si Wazny a construit, il est l'un des hommes les plus riches en Guinée, il s'est enrichi. Montrez-moi la maison de Fanny Wazny. Bala Samoura, montre-nous la maison de Fanny Wazny. Qui m'a investi en Guinée ? Mais Fanny Wazny, dans ce secteur minier, montre-moi les biens de Fanny Wazny, les réalisations, combien d'impôts Fanny Wazny paye en Guinée, et par rapport à ce qu'ils payent en France, dans les autres pays, où ils vont transformer la bauxite. Bala Samoura, travaille ta tête, pardon, ce n'est pas votre domaine. Laissez le ministre des mines gérer ce secteur, Bala, vous n'êtes qu'un gendarme. Votre boulot, c'est d'assurer la sécurité. Votre boulot, c'est d'assurer la sécurité. Mais ce n'est pas de venir vous, ce n'est pas de vous mêler d'un secteur qui ne vous regarde pas du tout, Bala. Voici un villageois qui est là, à Lascaux. Vous, des dougoulards comme ça, vous ne savez même pas ce qui développe un pays. On est en train de donner tous les contrats aux chinois, aux indiens. La recherche qu'ils prennent là, ils envoient dans d'autres pays. Ils payent des impôts là-bas, ils transforment. Le prix augmente là-bas, ce n'est pas chez nous. Et on parle de ça, un imbécile, tu viens mettre ta bouche, tu viens parler ici, que tu mens, tu ne sais même pas de quoi on parle. Des ignorants comme vous. Vous ne comprenez même pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Banque Centrale, il n'y a pas d'argent. Parce que toutes les entreprises qui exploitent nos mines et la Guinée dépend de ça, nos recherches du sous-sol. On est en train de donner à tout. Le présent, le fait qu'on est venu, il a créé l'équilibre. Donner la chance à certains. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on dit quoi ? Non, parce que c'est au temps du président Fakonde que ces Guiniens-là ont eu ces contrats. Bala Samoura refuse de donner la chance à des Guiniens. Et, Nyangboya Timiniho là, vous êtes en train de tuer l'économie guinienne. Nyangboya ! Et vous-même, vous ne comprenez même pas le mécanisme. Vous ne comprenez pas ce mécanisme. Bala, donc, il faut, il faut que Bala, vous comprenez cela. Bala, comprenez cela, Bala Samoura. il faut donner la chance aux entreprises guinéennes. Au lieu de donner la chance à des Chinois, l'argent qui sort, ça ne vient pas en Guinée. L'argent qui sort pour aller chez les Indiens, ça ne vient pas en Guinée. Je vous ai dit de prendre l'exemple sur Fanny Wazni. Fanny Wazni a construit quoi en Guinée ? Bala Samoura. Fanny Wazni, aujourd'hui, on dit il est riche, il s'est enrichi en Guinée. Si c'était un Guinéen qui était comme Fanny Wazni, quand vous prenez les KPC, les Antonio Soarey, regardez, regarde leur réalisation en Guinée. Ils investissent en Guinée. Leur argent, c'est en Guinée. Les banques peuvent travailler avec leur argent. Les Guinéens peuvent créer d'autres projets. Un jeune Guinéen qui est brillant, qui est talentueux, qui veut créer un projet, s'il n'y a pas d'argent, il va le faire comme un. Ce que KPC, c'est les autres, les Antonio Soarey, ce que les... Bakary Djabi, ce que ceux-ci gagnent, c'est en Guinée. Leur réalisation, c'est en Guinée. Voici des actions qu'on doit encourager. Dans le secteur munir, on doit encourager. Les Fanny Wazni, ils se font des milliards. Ça part en France. Ça part dans d'autres pays. Ils paient. L'impôt que ceux-ci la payent dans ces pays, comparativement à la Guinée, pour nous, vous allez prendre 100, même 1%, on ne paye pas. Ce qu'on paye en Australie, en France, dans d'autres pays, comme impôt des mines, si la Guinée pouvait gagner ça, nous serons comme les Dubaï. Je vous ai dit, prenez la politique de ces émirataires des Arabes, de la manière qu'on exploite la bauxite, c'est comme ça le carburant. Mais eux, ils ont nationalisé. Pourquoi ils se sont mis contre Kadhafi ? ça cause de tout ça. Donnez la chance à des Libyens, rendre des Libyens riches parce que les gens en auront besoin toujours de la bauxite de la Guinée. Mais Bala Samoura, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça ? Vous devrez être fiers de dire, vous avez, ça dit, regardez le Burkina, le Mali, vous dites tantôt, vous êtes panafricaniste. Mais on ne comprend pas. ça dit, vous êtes complexés. Avec ces Blancs, ces Chinois, vous êtes complexés. Vos propres frères, vous les emprisonnez. Oui, on est fort, vous les donnez. Mais arrêtez à un moment donné. Plutôt, il faut rendre vos frères riches. Ils n'emportent rien du tout. Les machines la creuser et faire sortir. Où est la différence que des Guiniens peuvent faire pour devenir riches ? Il faut donner la chance à ces Guiniens Bala Samoura. Il faut donner la chance à ces Guiniens. Ce n'est pas de la magie. C'est qu'on explique la Bala. Et c'est ce que le Burkina est en train de faire. Et c'est ce que le Mali est en train de faire. C'est vous qui me dites, vous êtes panafricaniste. Hein ? Au lieu d'encourager. Mais, c'est vous qui préférez des intérêts personnels. Des petits jetons que les Chinois vous donnent. Des petits jetons que les Indous vous donnent. Des petits jetons que les Français vous donnent. Et vous êtes complexés. On retire les permis de vous. Vous retirez les permis de vos frères. Même avec ça, quand vous donnez ces permis-là, vous pouvez avoir des commissions qui vont dépasser pour les Chinois. Parce que quand vous les donnez, vous ne savez même pas ce qu'ils se sont. Mais au moins, nos riches, si c'est des Guiniens qui font sortir ça, qui gagnent sur ça, ça nous arrange. Parce que c'est en Guinée, ils vont investir. C'est dans nos banques qu'ils vont mettre. Parce qu'ils savent s'ils mettent l'argent à l'étranger, ils vont payer plus d'impôts. Leur business à l'étranger, ils vont payer des milliards. Ils préfèrent payer ça en Guinée. Ils préfèrent mettre ça. Eh, Bala Samoura, quand est-ce que vous allez comprendre ça ? laisser l'intérêt personnel. Défendez l'intérêt général, Bala. Tout le monde, le monde, il faut qu'on ne compte la fouille qu'on s'en a à cause de ça. Quand on dit un pays, ce pays du Qatar, ils ont progressé. Ce n'est pas de la magie, Bala. Les chefs d'entreprise ou même les actionnaires, ils ont plus de 50% dedans. 50% ! Même si des Français viennent, ils construisent des hôtels des Américains. Il y a un Qatari qui est devant, qui a plus de 51%. Mais si nous, on prend tout, on donne aux étrangers. Ils prennent nos richesses. On dit non, on est riche, nos richesses, mais l'argent ne reste pas en Guinée. Comment la Guinée peut se développer, Bala ? Comment la Guinée peut se développer ? Si on a assez de Guinée dans ce secteur-là, si on ne vend pas, les gens vont venir toujours demander. Pourquoi ne pas donner la chance à des Guinées même toi-même là ? Il faut t'impliquer dedans. Il faut avoir ta propre compagnie. C'est encore même plus bon. Parce qu'au moins, l'argent que tu vas gagner, tu vas mettre ça en Guinée. Mais pourquoi donner la chance à des Chinois ? Bala, tu as abusé. Vous avez emprisonné combien de Guinéens sans comprendre vous-même que vous êtes en train de tuer l'économie guinéenne ? Parce que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je vous dis, faites-vous entourer par des experts, Bala Samoura. Faites-vous entourer par des experts. Ils vont vous expliquer ce mécanisme. Là, vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir. Si vous le faites, c'est dans votre intérêt. Vous allez voir tout de suite les caisses de l'État seront remplies. Mais vous préférez tout donner aux Chinois. On prend nos matières premières. On ne paye pas les Guinéens bien. On est en train de piller nos richesses. C'est comme le carburant, c'est comme le pétrole. Si la richesse ne reste pas dans le pays, qu'est-ce qu'on gagne ? On dit non, le train passe chaque jour. Il n'y a pas de retombée sur la population. Il n'y a pas de changement sur la vie des Guinéens. C'est comme ça pour quand les gens disent ah non, la bauxite ça sort, ça sort. C'est les étrangers qui vont. C'est les étrangers qui gèrent. C'est les étrangers qu'on a mis devant. pas des Guinéens. Si c'était des Guinéens, on allait voir l'impact. Bala Samoura, Doba Naboutou, il faut être patriote. Il faut être patriote. Il faut être patriote, Bala. Vous êtes le haut commandant de la gendarmerie. Et non, le ministre des Mines. Le ministre des Mines, son rôle, oui, c'est de donner la chance à beaucoup de Guinéens. Si vous voulez que oui, le CNR d'aujourd'hui qu'on dise que ah non, l'économie se porte bien. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de chance de dire qu'il n'y a pas de l'humain. Il n'y a pas de chance de l'humain. Il n'y a pas de chance de l'humain. Il y a le trotto. Regardez aujourd'hui, chaque paiement, vous êtes obligés de prêter de l'argent auprès des banques privées. Nous sommes à près de 2 milliards aujourd'hui. 2 milliards de dollars. Quand est-ce qu'on va payer? 2 milliards. 2 milliards de dettes. Bala. en 2 ans seulement. CNR d'aujourd'hui. C'est-à-dire, l'argent qui était là-bas, vous avez tout mangé. Parce qu'il n'y a pas de retombées sur la population. Nos mines, ça sort. Vous ne donnez pas la chance à ces Guinéens-là qui sont dans ce secteur. Vous ne les valorisez pas. Et dans les autres pays, Qatar, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Le pétrole, les Américains ont besoin de ça. Les Européens en ont besoin. Maintenant, les chefs d'entreprise, ce sont des Qataris. C'est pourquoi ils sont assis. C'est pourquoi les Qataris, ils sont assis. On dit les Arabes, ils ne font rien. Ils ont le pétrole, ça les appartient. La bauxite, c'est pour nous. C'est des Guinéens qui doivent être les chefs d'entreprise. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est cette chance que vous devez donner à des Guinéens. Les gens viendront toujours chercher la bauxite. Bala Samoura, pardonnez, changez pour l'intérêt de ce pays. vous êtes en train. Ça dit, allez-y voir dans leur bureau des Chinois, des Indiens, des Français. Bala. Va demander, va demander Fanny Wazny s'il a un bâtiment en Guinée. Fanny loge, il est logé. Il est milliardaire en Guinée, il est logé. Il paie les impôts à l'État français. C'est pourquoi les Français étaient contre le président Alfa Kondé. Le fait qu'il a retiré Simandou des mains de Bernie Steinmet. Imaginez autant de l'ansanaconté. Ça a été la même politique. Ils sont venus, ils ont acheté Simandou à combien ? Simandou à cent et quelques millions. Le président Alfa Kondé vient. Révision des contrats miniers. Il se bat. Bernie Steinmet l'État guinéen gagne contre Bernie Steinmet. Simandou revient à combien ? Près de 20 milliards pour l'État guinéen. Pourtant, on avait vendu à cent et quelques des Guiniens. Celui qui était le ministre des Mines au temps de Féginal à son raconte de personne. On lui donne 5, on met 5 millions de dollars dans son compte. Ça dit tout un pays père. Et c'est cette politique que vous êtes en train d'encore mettre en place Bala. il faut donner la chance à ces Guiniens-là. Il faut donner la chance à ces jeunes Guiniens qui sont dans ce secteur. C'est nous les Guiniens qui devons vendre la bauxite. Au moins, l'argent va rester en Guinée. Ils vont investir. Vous allez voir l'argent partout. Bala. On n'est pas contre vous pour ça. Il faut comprendre ça. Pardon. Il est temps pour vous de comprendre ça. Autant des dadis ne se sont pas mis. C'est pourquoi les secours qu'on a fait ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème dans ce secteur-là. L'argent était là. Mais vous, vous êtes venus. Vous êtes en train de... Tous les contrats qui ont été signés, c'est-à-dire vous, vous avez en tête la politique que le président Alpha Condé a fait. C'est comme aujourd'hui, vous êtes en train de terminer les chantiers. Les Guiniens disent que non. Mamadi est venu. Il est en train de faire ça. Ça devait être pareil. C'est cette continuité-là qui devait vous arranger pour dire voilà, ces Guiniens sont dans ce secteur. Aidons-les. Le président Alpha Condé est venu. Les Sonoko et autres, la Lézanne, il les a tous aidés. C'est dans l'intérêt de Guiniens. Quand ils emploient des Guiniens, c'est dans l'intérêt de l'État. C'est dans votre propre intérêt mais vous ne comprenez pas. Tant que vous pensez à l'intérêt personnel, vous n'allez pas voir l'intérêt général du pays. Non. Tant que vous prenez l'argent là dans les bureaux, les 100 000, les 200 000, vous faites partie vous faites perdre des milliards à la Guinée. Des milliards. C'est nous les Guiniens qui devons vendre l'amoxyde. Est-ce qu'ils viennent avec des usines en Guinée ? Non. Ils viennent juste chercher des machines. Ils mettent des machines, ils prennent, ils mettent dans, voilà, dans les wagons. Pourtant, six des Guiniens pouvaient le faire. Aujourd'hui, notre pays, les banques allaient avoir beaucoup. Ils allaient investir. Ça dit mettre de l'argent dans les banques. Et les banques allaient être obligées de prêter de l'argent à des jeunes entrepreneurs. Vous allez voir le pays. Boum ! Un grand changement. Il n'y a pas eu de miracle pour les Émirataires. Ce miracle-là, c'est devant vous. C'est dans vos mains. Quand on dit lutter contre la France, c'est pas prendre les armes. Les intérêts français, là, c'est ce qu'il faut couper. Eh ben là, Samoura, vous êtes en train de donner nos intérêts à d'autres personnes. Donnez la chance à des Chinois. Donnez la chance à des Indiens que vous pouvez donner à des Guinéens. Si vous le faites, le changement, vous allez voir. tout de suite l'impact sur la société. Mais vous refusez de le faire. Eh non, vous avez la force. Ah non, quel impôt vous payez ? Combien les autres la payent ? Eh ben là, Samoura, Alten, Hankri, Sorok, Koluma. Vous avez tout eu maintenant. Pardonnez, laissez maintenant. Donnez la chance à ces Guinéens. Moi, j'aurais été à votre place, à la place de Ibram. Il n'a pas chassé les Canadiens. Donnez la chance à des Burkinabés. Donnez la chance à des Maliens. C'est de ce changement qu'on parle. Quand on dit la révolution, c'est ça. Donnez la chance à des Guinéens. Voilà, Samoura. Il faut donner la chance à ces Guinéens-là. Il faut augmenter le nombre de Guinéens dans ces secteurs. passer ces simples commerces. C'est comme la pêche. Voilà, des Guinéens qui sont en train de pêcher. Maintenant, les commerçants, on a des Indiens, d'autres qui viennent pour acheter le poisson. Tu refuses de vendre le poisson à ton frère guinéen. Tu le vends à d'autres. Ils vont vendre ce poisson-là cher. l'argent, les intérêts restent où avec eux dans d'autres pays. Mais pourquoi ne pas vendre le poisson à des Guinéens-là ? Eux, ils vont les revendre. Là, ils vont faire encore plus de profit. Vous laissez des Guinéens vendre à ces gens-là, ils font encore plus de profit. Mais, si la concurrence, vous donnez la chance à ces gens, nos propres Guinéens sont... C'est-à-dire, vous les retirez leur permis. Vous les ramaissez devant ces gens-là. Des gens que vous devez valoriser. Des gens que vous devez mettre au-dessus. Tous les pays, c'est comme ça. Mais, tant que vous ne comprenez pas ce mécanisme, le CNRB, vous allez souffrir économiquement. Vous allez souffrir... Regardez aujourd'hui les biens de Fanny Wazny. Il est venu avec combien ? Fanny Wazny. Si on lui donne tous les marchés, pourtant, il y a des Guinéens qui sont plus intelligents, qui sont plus mieux que Fanny Wazny. Mais on préfère tout donner à des étrangers à cause de l'intérêt personnel. Ce mécanisme, on n'a pas besoin même de faire des grandes études pour comprendre ce système-là. On n'a pas besoin de... C'est-à-dire, pour faire des grandes études pour comprendre ça. Si c'était ça, votre politique, vous allez voir tous les Guinéens vous défendent aujourd'hui pour dire... Vous donnez la chance à des Guinéens, à des entrepreneurs guiniens tout de suite. Walloy, vous allez voir les journalistes, tout le monde. même nous-mêmes, on va dire voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous ne voulez pas, vous n'arrivez pas... C'est-à-dire, vous ne vous asseyez même pas pour comprendre. Vous n'appelez pas des Guinéens pour vous donner... C'est-à-dire, vous ne vous faites pas entourer par des Guinéens. vous ne vous faites pas entourer par des Guinéens pour vous expliquer ces mécanismes. Vous, vous êtes que des gendarmes. Quand il s'agit de la sécurité, quand il s'agit d'empêcher les manifestations, ça, c'est votre domaine. Mais le développement, l'économie, ce n'est pas votre domaine. vous postez des gendarmes sur ces sites-là. Vous sécurisez des Indiens, des Chinois, des Français. vos propres parents Guinéens. Vous les retirez des permis. Vous les empêchez de faire comme les autres. Ah, Bala Samoura, non mais ça, vous tombez bas. Vous tombez bas. Vous, vous ne devez même pas être associé à ce domaine. Ce n'est pas votre domaine. Un ministre vient pour valoriser. Un ministre vient pour apporter du changement. Mais si ce que vous êtes en train de faire, le ministre est là pour la forme, il n'aura pas de changement. Il n'aura pas de changement, Bala. Changez votre politique. Changez. Tant que le secteur des mines la souffre, l'économie guinéenne va toujours souffrer. Si vous saviez ce que la bauxite de la Guinée rapporte annuellement comme pour intérêt général et ce que nous, nous gagnons, vous allez dire non, il faut donner. Il faut donner. prendre l'intérêt de ces Chinois-là, de ces Français-là pour donner à des Guiniens. Si vous le faites, vous allez voir même la transformation. Le changement dans le pays sans vous rendre compte. On dit non, le pays, on dépend des recherches du sous-sol. Mais nous, cette recherche-là, si la valeur est 100, la Guinée ne gagne même pas 5% des 100 parce que c'est les autres qui viennent. On est en train de donner le marché aux autres. Eh bien là, est-ce qu'on a besoin de faire des cours d'économie pour ça, pour que vous compreniez cela? Allier chance dit au sens la Guinée qu'est-ce qu'il y a la Guinée? C'est ce qui va faire notre économie va mieux supporter. Si vous voyez que les présidents français, ils vont au Congo aller dire au président congolais de donner les minéraux, les richesses du Congo pour donner à des français parce qu'ils savent. Les richesses qu'ils prennent là-bas, ils envoient chez eux, transformés, ils se font des milliards et l'argent reste dans les banques en France. S'il y avait l'argent à la banque centrale, est-ce que vous alliez prêter de l'argent avec les banques privées aujourd'hui? Est-ce que vous allez endetter le pays jusqu'à près de 2 milliards aujourd'hui? Est-ce que vous allez le faire? Je demande aux journalistes guinéens, pardonnez, impliquez-vous, allez-y, faites des investigations. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça mille fois? Allez-y, faites des enquêtes. Vois les permis aujourd'hui, quels sont ceux qui ont les permis? Comment la Guinée peut s'en sortir si 90% ou 95% des permis d'exploitation de nos mines sont dans les mains des étrangers? Pourtant, des Guiniens peuvent le faire. si vous voyez s'il y a un changement demain et qu'on a 75% des permis appartiennent à des Guiniens, vous allez voir la transformation sur la vie des Guiniens. Vous allez voir le changement. Vous avez vu Antoine Soarek quand il a commencé KPC, regardez le secteur du sport. Tant qu'il gagne, c'est en Guinée. Ils gagnent en Guinée, ils investissent. Regardez le sport en Guinée avant que les KPC et les autres. Vous savez que Guinée Games était dans les mains des étrangers avant. Les intérêts partaient au Liban. Mais lorsque Antoine Soarek a pris ça, vous avez vu les réalisations, les emplois qu'il crée, l'argent qu'il a dans les banques, mais les autres, l'argent sortait. Et Fanny Wozni, je dis, même il n'a même pas de... Quelqu'un qui fait des milliards en Guinée, il n'a pas de logement pour lui en Guinée parce qu'il est venu chercher. Pourtant, des Guinéens peuvent faire comme Fanny Wozni. Ce n'est pas... Est-ce que Fanny est venu construire une usine de transformation ? Est-ce combien Fanny paye d'impôts ? Fanny Wozni, est-ce qu'on a besoin d'expliquer tout ça ? C'est aussi simple. Moi, je pensais que vous, votre toujours slogan, argument, pan-africanisme, c'était ça. La Guinée d'abord. La Guinée d'abord. Retirer ces contrats-là des mains de ces gens est donnée à des Guinéens parce que vous êtes en train d'enrichir les autres. Vous êtes en train d'enrichir les autres. Vous êtes en train d'enrichir les autres. Il est intéressant ce qu'eux, ils gagnent, ils envoient dans leur pays. Ils construisent des belles maisons. Fanny Wozni a des châteaux en France, ce n'est pas en Guinée parce qu'il sait qu'un de ces jours, il va partir. C'est pourquoi il n'a pas de billets. Tout ce qu'il a, c'est affaire, boum, boum. Combien d'argent vous l'avez prêté? Combien d'argent? Combien? Vous voyez le nombre d'argent qu'il a, qu'il est en train d'accumuler avec nos recherches. Et si c'était un Guinéen, si lui, c'était un Guinéen, ce n'était pas dans l'intérêt de la Guinée. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça? Voilà, pardon. Le secteur de mine, tant que tu mets ton pied, tu n'as pas le niveau, la Guinée va toujours traîner. Le président Alfa Kondé, 11, si vous avez vu que malgré les crises et autres, la Guinée se portait bien, c'est ce secteur. Ce secteur, on ne joue pas avec. La Guinée dépend de ça. Voilà. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Quand le président Alfa Kondé venait, il a révisé. Il a essayé d'équilibrer les choses. C'est pourquoi les Français se sont mis contre lui. Certains ont dit que c'est la France qui l'a mis. Mais lorsqu'il a commencé à équilibrer les richesses, Bernie Steinmet, faire perdre des intérêts à Bernie Steinmet, les Français ont commencé à l'appeler le dictateur. C'est non. Les Sasuguesous sont là-bas. En Côte d'Ivoire, on n'appelle pas le président Ouattara le dictateur. Mais ils se sont mis contre le président Alfa Kondé. C'est à cause de ça. Malgré qu'ils étaient contre le président Alfa Kondé, mais l'économie guinéenne se portait bien. C'est ce que vous n'avez pas compris. Malgré leur haine, leur critique, l'économie guinéenne, quand vous êtes venus les six premiers mois, l'État guinéen avait combien de réserves, avait beaucoup d'argent parce que le président Alfa Kondé avait coupé beaucoup d'intérêts des autres pour que la Guinée gagne, pour qu'il y ait la richesse. C'est ce que vous n'avez pas compris, Bala Samoura. C'est ce que vous n'avez pas compris. continuez. Quand le peuple aura faim, il aura le changement. Je vous ai dit, vous pouvez arrêter tous les politiciens, mais un peuple qui a faim, personne ne va vous écouter. Déjà, vous voyez, hier, il y a eu combien de morts ? Il y a eu des morts hier encore. Attendez, je crois que j'ai la vidéo ici. simple électricité. S'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer la mazout pour combler le trou. Vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Votre politique, parce que vous prenez assez d'intérêts personnels. À cause de vos intérêts personnels, à cause, tant qu'il y a assez d'intérêts personnels, c'est le pays qui s'appauvrit. Mais quand vous mettez l'intérêt général devant, vous allez voir le pays là. Ça va, les gens sont contents, il y a l'activité partout. Regardez, au temps du président Faconde Cancan, il y avait l'activité partout, Zéricoré, mais vous êtes venus tout tuer. Regardez, allez-y, les permis, en forêt aujourd'hui, c'est les Libanais, c'est les Indiens, les Indiens qui n'étaient même pas nombreux, mais regardez, ils profitent de la situation. Qu'est-ce que ces gens-là apportent ? Pourtant, les Guiniens pouvaient prendre de l'argent dans les banques pour faire mieux qu'eux. Et ces gens-là viennent même souvent, ils ne viennent même pas avec 5 francs. Ils n'apportent rien. Ils viennent, ils font tout en Guinée. Tout est sur papier. Et pourquoi ne pas donner cette chance à des Guiniens ? attendez, je vais vous montrer les événements d'hier encore. C'est-à-dire, c'est incroyable notre pays. Là, quand il s'agit d'envoyer des gendarmes pour aller tirer, tirer sur des gens, là, vous êtes champion dans ça. vous avez vu les images ? Vous avez vu les images ? Aujourd'hui, le problème, ce n'est même pas question d'eau. Parce que l'État guinéen avait d'autres moyens pour combler le trou. Même en Côte d'Ivoire, ils ont fait venir le bateau. Même au Sénégal, l'État guinéen avait fait venir le bateau turc pour ne pas qu'il y ait coupure de courant. l'État guinéen payait à des entreprises beaucoup d'argent pour que les Guiniens aient le courant. Vous avez trouvé un gouvernement. Il n'y avait pas de problème. Quand j'entends des idiots parler des barrages comme si leur papa avait mis 5 francs, c'est un problème d'argent. Et ce secteur dont on parlait, vital, le secteur minier, tant que ce secteur la souffre, la Guinée va souffrir. Chaque pays, les Arabes, c'est le pétrole. La Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Chaque pays a sa richesse. Nous, Dieu nous a donné la bauxite. Si on ne sait pas exploiter ça comme ça se doit, les Guiniens vont souffrir. Bala Samoura, c'est ce que vous devez comprendre. Il faut donner la chance à ces Guiniens-là. Si vous le faites, la Banque Centrale n'aura pas de problème. Même l'État guinéen, l'impôt que les autres vont payer. Parce qu'on nous dit la bauxite de Guinée, je crois, annuellement, ça fait combien ? Plus de 100, 100 combien de milliards d'intérêts. Mais quand vous regardez la Guinée, même 1 milliard, 2 milliards, nous, on n'a pas. C'est les autres pays, la France, l'Australie, les États-Unis, les grandes puissances qui se partagent tout ça. mais voilà parce que vous ne comprenez pas ça. Aujourd'hui, vous avez des mille problèmes pour payer. Vous avez dit le bateau turc, c'était cher. Mais est-ce que ça, c'est un autre problème ? Les Guinéens ont besoin de l'électricité. Maintenant, on sort pour réclamer l'électricité. On tue des Guinéens. Pendant ce temps, vous êtes en train de rendre d'autres personnes riches. L'argent qui doit rester en Guinée, l'argent de Fanny Wazny, l'argent que Fanny Wazny fait, ça peut résoudre le problème de courant aujourd'hui. l'argent que l'État doit payer aux entreprises pour avoir le courant. Mais vous ne comprenez pas. Ça, vous êtes complexés. Là, vous avez le temps de recevoir ces hindous, ces chinois, ces français. Mais donnez la chance à des Guinéens. Vous ne voulez pas le faire. Continuez. Parce que Maman Di, lui, il ne comprend pas le mécanisme. Parce que je ne sais pas si 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 je ne sais pas que le but du moment. Mais non, c'est de l'argent s'asseoir au palais. Il ne se trouve pas du mal. Il ne se trouve pas dans le qui fait qu'il faut. Parce qu'il y a l'argent, il y a l'argent, il y a l'argent, et il y a l'argent, et il y a l'argent qui ne sait que il ne sait pas qu'il fauter. On préfère que de Guinée soient à la tête de ces entreprises. énormément quand vous dites quand on dit la révolution c'est ça c'est pas prendre les armes contre la france non les intérêts là parce que la france à quoi chez elle ils ont des champs de cacao mais ils sont premiers producteurs de chocolat dans le monde premier producteur de chocolat s'il ya 20 milliards dans ce secteur la france gagne combien de milliards peut-être 10 milliards la code va gagner combien et les autres mais on a assis c'est devant nous on refuse à cause des intérêts personnels voilà on veut que vous vous retirez des secteurs des mines il faut donner la chance à des guiniens vous êtes complexe et vous prenez le temps de vous asseoir avec les indiens des chinois parce que oui ce que nos frères eux ils viennent avec des petites sommes ils viennent ils prennent de l'argent auprès des banques privées pour exploiter nos intérêts on achète vos consciences on tue l'économie guinéenne devant vous bala samoura tant qu'il n'y a pas de changement et je demande aux journalistes guinéens de s'impliquer dans ce secteur là de voir clair dedans de voir clair dans l'affaire là tant que vous ne le faites pas la guiné ne va pas aller de là là on pouvait dire aujourd'hui à l'homme de l'huile si ce secteur là les milliards que les autres gagnent si c'était des entrepreneurs guinéens si c'était des hommes d'affaires guinéens qui gagnaient ça wallah la banque centrale ne serait pas vide aujourd'hui nos banques ne seront pas vide aujourd'hui parce qu'ils prennent nos recherches ils revendent et l'intérêt reste dans dans d'autres pays ils ne viennent que prendre seulement ils ne viennent que prendre seulement ils n'investissent pas en guiné je vous ai dit l'exemple frappant fanny wazny montrez moi la maison de fanny wazny en guiné au moins kim le chinois qui a qui a des tours jumelles qui m'a investi en guiné moi je peux encourager kim je peux encourager je peux donner des intérêts à kim celui qui a les tours jumelles lui en guiné moi je peux lui donner des contrats parce que il a prouvé que oui il est en guiné il investit là bas mais des gens des mineurs qui viennent en guiné ils exploitent nos minéraux et n'investissent pas en guiné eux je les retire leur permis automatiquement à bout d'habi quand tu pars tu viens tu as de l'argent tu veux investir il faut que un qatariste soit chef d'entreprise à cinquantième pour cent l'intérêt que tu vas faire plus de cinquantième pour cent doit rester au qatar bala samoura c'est ce que tu n'as pas compris qatar c'est pas magie ils ne sont pas plus intelligents que nous ils réfléchissent seulement ils réfléchissent c'est ce que vous ne faites pas c'est ce que vous vous ne comprenez pas bala samoura ah pardon essaye faut pas t'asseoir qu'avec des blancs pour être complexés avec les biais verts héros non appelle des experts guinéens qui sont dans ce domaine qui comprennent bala tu vas t'instruire c'est à dire tu vas apprendre beaucoup c'est pas les whisky qu'on met sur la table te sourire on va t'acheter une maison bala c'est pas ça si la guiné va mieux aujourd'hui si la guiné allait mieux on allait dire ah le cnrd est venu ils ont ils ont ils ont mis la différence tout va bien dans le pays mais regardez le président faconé malgré ebola et autres parce qu'il y avait beaucoup quand vous êtes venu il y avait combien de guiné qui avait des permis vous avez retiré combien de permis tant que vous retirez les permis l'économie guinéenne souffre on prend nos richesses on ne gagne rien le pétrole des qataris ils prennent mais vous voyez le rendement les chefs ceux qui vendent là ce sont des qataris l'intérêt vous voyez le changement comment ils ont transformé leur société mais ceux qui viennent acheter pour nous la majorité ceux qui vendent ce sont les étrangers et l'impact regardez le liban beyrouth beyrouth c'est les libanais de l'étranger qui ont construit beyrouth vous avez vu en côte d'ivoire quand il y avait la guerre le président libanais s'est déplacé pour venir voir le président ivoirien alassane draman ouata pour défendre les intérêts voyez les grands commerçants en côte d'ivoire ce sont des libanais beyrouth a été construit l'argent est venu de l'étranger les libanais qui sont dans les affaires à l'étranger ils ont construit beyrouth est ce qu'on va comparer beyrouth à la guinée malgré que nous nous avons tous ces recherches mais quand comment on va vous expliquer chaque jour voilà essayer de retirer les permis des autres pour donner aux guinéens pour la loi et vous allez voir l'impact le développement de la guinée des pas de ce dépend de ce secteur minier le développement de la guinée dépend de ce secteur si vous bafouer pour vos intérêts personnels c'est fini la guinée est foutu ils vont tout exploiter on n'aura rien et si vous voyez que ces leaders les sarkozy et les macron ils sont contre nos intérêts ils étaient contre kadhafi à cause de ça le fait de nationaliser le pétrole libyen lorsque kadhafi a nationalisé le pétrole libyen et vous avez vu le changement sur la vie des libyens transformation la ville tout mais depuis qu'ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont enlevé la libya eu quel changement c'est aussi simple c'est de cette révolution qu'on a besoin c'est cette prise de conscience que nous devons faire ce que les autres peuvent faire nous pouvons le faire ils peuvent pas venir prendre nos recherches c'est nous même qui devons vendre ça c'est nous qui devons vendre ça l'intérêt doit rester en guinée pas pas dans l'être dans ces grands pays là mais nal kibaoma kakényan bouyaye en train de piétiner vos propres frères en train de retirer des permis à des guinéens pour donner à des indiens non franchement je suis je suis révolté contre vous bala samoura ça je suis révolté ce n'est pas votre domaine et je vais encourager les gens il faut que mamadie d'oubouyé c'est vrai que je ne vous aime pas mais je ne vais pas m'asseoir on est en train de détruire l'économie guinéenne qu'on a je vais laisser oui le cnr dévoi souffrir non quand il s'agit de l'intérêt de la guinée on doit défendre l'intérêt du pays le présent fois qu'on ne vous l'avait enlevé demain aussi vous vous allez partir mais la guinée va rester donc on va pas accepter oui parce voilà même si on voit c'est pas bon on va dire ils vont souffrir non il faut alerter quand il est temps parce qu'on ils sont en train de donner tous nos recherches pourtant il ya des guinéens qui sont vachement riches qui peuvent mieux faire qui comprennent ce système que ces petits toubabou qui viennent mais tellement que bala est complexé et c'est pas son problème si des chinois voient des jugements ils voient des intérêts c'est bon à exploiter ils viennent créer des problèmes et bala samoura va arrêter des guinéens prendre leur permis pour donner à des chinois bala il faut arrêter ça il faut arrêter ça il faut arrêter ça tant que vous n'allez pas arrêter l'économie guinéen va souffrir et c'est vous le peuple va se révolter contre qui contre vous par contre ces chinois ils vont se révolter contre vous parce que c'est vous qui gérez si vous ne partagez pas la richesse comme ça c'est droit vous prenez tous les marchés vous donnez à des étrangers c'est la guinée qui va souffrir et c'est pourquoi on est en train de souffrir sinon il ya eu des manifestations contre le régime du président va connaître il ya eu tout il avait l'économie là il avait compris le système il avait dit on peut pas donner tout aux étrangers si les étrangers ont tout ils vont envoyer dans leur pays l'impôt qu'ils vont payer c'est dans les grands pays là pas la guiné donc il faut donner à des guinéens et quand ces guinéens là ont de l'argent ils mettent dans les banques il ya l'activité la banque prête de l'argent à des guinéens pour investir dans le pays la banque guinéenne ils ne vont pas prendre pour donner à des ivoiriens ou à des maliens donc quand il ya l'activité dans le pays voilà l'état ça va c'est ce que vous n'avez pas compris donc moi je vais m'arrêter là et je vais toujours parler de l'affaire jusqu'à ce qu'il y ait le changement jusqu'à ce que balak balak samoura comprennent ils demandent des experts guinéens qui vont l'expliquer que pourquoi le cnn est en train de souffler aujourd'hui parce que le secteur minier on est en train de retirer tous les permis de guinéens pour donner à des étrangers et des étrangers se font des milliards quand vous prenez fanny wazny qui est milliardaire aujourd'hui c'est avec l'argent c'est avec nos recherches il a construit quoi en guiné fanny wazny a construit quelle maison pour lui en guiné il sait qu'il n'est pas guiné il est en guiné pour nos intérêts et pourquoi pas mettre des guinéens là-bas pourquoi c'est qu'il est en train de prendre n'est pas donné à des guinéens fanny wazny construit des châteaux fanny wazny a des milliards dans les banques en france si ces milliards là étaient en guiné on allait utiliser cet argent pour faire beaucoup il ya des jeunes guinéens aujourd'hui talentueux des vrais technocrates ils veulent faire des projets mais il n'y a pas d'argent il n'y a pas là il n'y a pas d'argent l'argent que vous avez prêté avec les banques là les 500 millions là en principe c'était des guinéens des entrepreneurs guinéens qui devaient prendre cet argent pour faire d'autres projets l'état n'avait pas besoin c'est les impôts que si vous avez donné ce contrat là des guinéens ces guinéens là allez vous payer beaucoup d'impôts mais vous n'avez pas compris vous êtes en train de les donner seulement ils font sortir ils font sortir la richesse les qataris font sortir du pétrole on voit le changement parce que tous les chefs d'entreprise les compagnies pétroliers là quand ils viennent c'est un qataris comme il a assis tranquillement il se fait des millions et des millions de dollars vous ne le voyez même pas travailler c'est la tête bala allez hankri sera comme à l'efra nadoukrofé l'intraca dit lola luma à lié milliard ni milliard sera coca magite au alté usine l'alté foskel sortez de ça si votre combat c'était ça vous allez voir toute la jeunesse guinéenne vous suivre aujourd'hui pour dire ah vous avez retiré pourquoi les gens aiment ibrahim traoré pourquoi les gens aiment les asmi goïta l'intérêt du mali l'intérêt du burkina c'est ce qu'ils ont mis devant mais vous êtes complexé vous refusez de donner des rendez-vous à des guinéens mais un petit chinois un petit blanc qui vient tout bas vous vous avez ce complexe d'infériorité c'est à dire vous vous prenez inférieurs devant ces gens là vous vous prenez inférieurs comme si ces gens là sont supérieurs que vous pourtant vous êtes plus intelligent vous